voyons en quelques mots et de manière très simplifiée comment se passe le protocole tcp donc de transfert d'information sur l'internet le trône le protocole tcp donc protocole de contrôle de transfert imaginons un document qui se trouve sur un ordinateur et ce document doit être transmis à un autre ordinateur comment cela se passe-t-il bien chaque document est organisé sous forme d'une file de données une file d'octets par exemple qui sont à transmettre vers un autre ordinateur sur l'ordinateur source celui donc qui dispose du document original sur l'ordinateur source on trouve un programme un programme qui gère le transfert d'informations et qui contient donc toutes les notions nécessaires pour gérer selon le protocole de contrôle de transfert le protocole tcp sur cet ordinateur appelé donc serveur les données sont coupées en petits paquets un certain nombre d'octets qui vont être envoyés séparément les uns des autres sur l'internet je vous rappelle que sur l'internet les paquets peuvent suivre des chemins différents en fonction de l'encombrement du réseau de la panne de telle ou de telle machine donc ici j'ai imaginé sur l'illustration un grand nombre de chemins les paquets voyagent donc sur les meilleurs chemins possibles au moment où ils sont expédiés lorsqu'ils arrivent à destination sur l'ordinateur que l'on appelle client ils sont alors réceptionnés par un programme qui connaît lui aussi le protocole tcp et qui est chargé lui de remettre les données dans le bon ordre dans l'ordinateur d'arrivée si vous envoyez des images sur un autre ordinateur vous aimez bien que chacun des pixels soit placé au bon endroit et pas n'importe comment et bien c'est le rôle du protocole tcp sur l'ordinateur client de réordonner chacun des paquets il a aussi un autre rôle le l'ordinateur client et le programme qui gère le protocole tcp sur l'ordinateur client il a aussi un autre rôle qui est de vérifier que les paquets arrivent tous et que aucun n'est endommagé ici on prend l'exemple qu'un paquet a été endommagé bien dans ce cas l'ordinateur client par le protocole tcp réclame à l'ordinateur serveur il réclame le paquet qui a été endommagé il en réclame une copie voilà en gros comment se passe donc le transfert d'informations sur internet qui est garanti par le protocole tcp